A Pointe-à-Pitre, ces authentiques maisons de ville créole font sans aucun doute le charme de la ville. Pourtant aujourd'hui, beaucoup semblent laisser à l'abandon. Si certaines sont à vendre, sur d'autres, la nature commence même à reprendre ses droits. Chez Harry, cette case en bois de famille se transmet de génération en génération. Mais faute d'entretien, l'habitation va connaître un bien triste sort pour une raison naturelle. Des murs qui s'effritent à cause des mythes ? Un problème qui oblige Harry à tout détruire pour tout reconstruire. Pour lui, une page d'histoire se tourne ainsi. Je n'étais pas encore né. Quand la maison est faite, on l'a réparée après, mais ça fait plus de 60 ans. Et puis, comme les grands-parents sont morts, c'est passé au fur et à mesure aux descendants. Et puis, maintenant que la maison est arrivée, une pourriture pas possible, il faut démolir pour réparer. Alors, c'est ça que je suis en train de faire là. Une énième case créole vouée à disparaître à jamais ? À Pointe-à-Pitre, cependant, une femme compte bien remédier à ce problème. Avec une grande volonté et un amour inconditionnel pour sa ville. Sylvie Adelaide a créé en 2014 l'association Plibelle Larry. Six ans après, 40 bénévoles travaillent un dimanche sur deux pour repeindre et restaurer ces maisons de ville typiques. Là, nous sommes devant une des premières maisons que nous avons rénovées. Donc, c'était en 2014. C'est une petite maison de ville, très typique. Voilà, des maisons traditionnelles. À l'intérieur, on a une cour et la vie se passe autour de cette cour. C'est des maisons très, très agréables. Il fait toujours beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Très bien ventilées par les persiennes quand les portes sont fermées. Ou alors, c'est une maison qui vit avec les portes ouvertes. L'idée, c'était vraiment de mettre en valeur tous les détails architecturaux. Et je pense que le résultat a été bien au-delà de ce qu'on espérait. Grâce à cette association, une cinquantaine de chantiers ont déjà vu le jour. Certains quartiers de la ville ont retrouvé leurs couleurs. Et les effets bénéfiques se font sentir. En fait, quand on peint une maison, souvent les voisins décident d'améliorer aussi leur bâtiment. Donc il y a un effet un peu boule de neige qui est très intéressant parce que là, on commence vraiment à avoir un effet de quartier. Cette ville est comme une respiration. On va dire qu'elle a peut-être connu un déclin. Et puis maintenant, laissons la place à la redynamisation, à la revitalisation, à un souffle nouveau. Ces bénévoles ont pris en main l'avenir de leur ville sans contrepartie, mis à part le sourire des habitants de ces ruelles colorées. Merci.